Salut à tous, c'est Ney et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, 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 est-ce que Stiles Stilinski sera dans le film Teen Wolf ? Alors oui, depuis que ce film, ce fameux film Teen Wolf a été annoncé, tout le monde se pose la question, bien sûr, est-ce que Stiles, donc est-ce que Dylan O'Brien sera dans ce film ? Est-ce qu'on pourra le voir au cadet de Scott McCall, etc. Et depuis le début, c'est assez flou, il y en a certains qui disent qu'il sera là, il y en a d'autres qui disent qu'il sera pas là, donc on sait pas trop. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous éclaircir un maximum les choses sur le retour de Stiles dans Teen Wolf, donc écoutez bien la vidéo pour tout comprendre. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas ton petit like, et si tu veux rejoindre la communauté Teen Wolf, bien sûr, abonne-toi, ça coûte rien. Et aussi, petite parenthèse, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, ça fait super plaisir, on est de plus en plus, la communauté Teen Wolf est de plus en plus grande sur mon Instagram, donc c'est super cool, n'hésite pas à me rejoindre. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Bon, tout d'abord, je vais revenir sur un truc parce que je sais que beaucoup de gens dans les commentaires vont me dire ça, l'interview de Dylan O'Brien où il dit qu'il ne sera pas dans le film. Alors pour ceux qui sont pas encore au courant, Dylan O'Brien a fait une interview dans laquelle il a dit qu'il ne sera pas dans le film pour des raisons assez étranges, donc il dit qu'il ne se voit plus être dans le film, qu'il a d'autres projets, etc. Enfin, c'est assez louche, donc on sait pas trop si son interview est vraie ou fausse. Du coup, c'est pour ça que je vais vous expliquer un peu son retour, et est-ce qu'il pourrait réellement revenir après qu'il ait dit en interview qu'il ne sera pas dedans. Alors déjà, normalement, Dylan O'Brien ne devait pas revenir dans le film, du coup, comme je vous l'ai dit, à cause de l'interview qu'il a fait, parce que, bah, il a dit que juste, en fait c'est pas vraiment à cause de l'interview, mais juste parce que dans cette interview, il a dit qu'il ne reviendra pas dans le film. Mais je pense que c'était surtout pour défendre, comme on le sait, sa costard Arden Shaw, avec qui il a travaillé, parce qu'elle avait un salaire beaucoup moins élevé que les autres acteurs de la série. Voilà, c'était peut-être un peu pour la défendre, qu'il ne voulait pas rejoindre le casting du film, mais moi, je pense que Dylan O'Brien sera dans ce film Teen Wolf, je vous explique ça dès maintenant. Alors déjà, Dylan O'Brien, depuis des années, ça fait maintenant presque plus de 3 ans, depuis la fin de Teen Wolf, même plus, peut-être 5 ans, et ben, il a toujours dit qu'il était partant pour repartir dans l'univers de Teen Wolf, pour repartir pour une saison ou en film, bref, pour n'importe quoi sur l'univers de Teen Wolf. C'était même le plus partant avec Scott McCall, enfin avec Tyler Posey, à reprendre le tournage de Teen Wolf. Donc, cette interview, au final, elle est extrêmement bizarre, elle ne coordonne pas du tout avec ses propos qu'il a eus pendant plusieurs années, donc c'est ultra louche. Alors, c'est pour ça que, du coup, on se pose la question, est-ce que cette interview était justement faite pour faire croire qu'il ne sera pas dans le film, pour, au final, nous surprendre pendant le film, ou alors c'était des propos réels. Du coup, c'est pour ça que moi, je fais cette vidéo, parce que, bah déjà, si j'étais sûr à 100% qu'il ne serait pas dans le film, je ne ferais pas de faux espoirs, et je ne ferais pas cette vidéo. Mais, pour le coup, j'ai vraiment un espoir qu'il soit dans le film. Du coup, peut-être que tout ça a été mis en place par Jeff Davis, donc le créateur de Teen Wolf, ou même n'importe quelle autre personne qui s'occupe, bah, du film Teen Wolf. Aussi, on sait très bien que Lyndon H.B. avait dit auparavant que, bah, Stiles serait dans le film, et même, il avait tweeté qu'il y aurait des scènes dans le film entre, bah, le shérif Stilinski, donc Noah Stilinski, et son fils, donc c'était Stiles. Pourquoi il aurait dit ça ? Alors qu'il ne savait même pas si Dylan O'Brien allait être dans le film. Déjà, ça, c'est assez louche, peut-être juste qu'il s'est un peu pris en avance, et il savait même pas si Stiles allait être dans le film, mais peut-être qu'il savait déjà qu'il y aurait eu des scènes entre lui et Stiles. Aussi, par exemple, Dylan O'Brien avait déjà un avenir, il savait déjà ce que son personnage pourrait devenir, bah, dans Teen Wolf, il savait déjà que son personnage pourrait être shérif, ou bref, il voyait déjà l'avenir de son personnage, et comme je l'ai dit, bah, déjà, il voulait vraiment revenir dans l'univers de Teen Wolf. C'est pour ça, bah, que ses propos et son interview est ultra louche, et j'y crois vraiment pas. Alors, à mon avis, s'il a dit ça en interview, c'est juste fait exprès, pour la hype, déjà, parce que, bah, il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir regarder le film par curiosité, pour savoir si Stiles est dedans ou pas, au final, et aussi, peut-être, pour nous donner un peu un effet de surprise. Donc, par exemple, tous les fans de Teen Wolf qui vont regarder le film sans s'attendre à voir Stiles, et qui, au final, voient Stiles dedans, bah, c'est beaucoup mieux, je pense, et, bah, tous les fans seront 10 fois plus contents que s'il annonçait avant. Aussi, je prends l'exemple de Spider-Man, No Way Home, pour ceux qui ont vu le film, et pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité avec ce film, et bien, les acteurs des trois Spider-Man qui devaient jouer dans le film niaient totalement le fait qu'ils seraient présents dans le film. Que ce soit en interview ou sur les réseaux sociaux, et bien, Andrew Garfield et Tobey Maguire disaient tout le temps qu'ils ne seraient pas dans le film. Peut-être que Dylan O'Brien veut faire un peu pareil pour, soit, nous annoncer, quelques semaines avant le film, qu'il sera au final dedans, pour que la hype soit x10, pour qu'il y ait beaucoup plus de hype juste avant le film, et ça peut beaucoup aider, bah, au commencement du film, enfin, juste pour qu'il fasse plus d'argent, donc, plus de visionnage. Ou alors, comme Spider-Man No Way Home, on va le voir pendant le film, donc, bah, du coup, tout le monde sera hyper choqué. Aussi, j'ai directement pensé à ça, donc, c'est que Jeff Davis, donc, le créateur de Teen Wolf, ait fait un scénario, donc, pour le film, dans lequel, bah, Stiles sera une sorte de héros, ou alors, peut-être qu'il va sauver la meute de Scott, ou même qu'il va sauver directement Scott. Du coup, c'est pour ça qu'ils annoncent pas Dylan O'Brien dans la liste du casting, tout simplement, car, bah, ils veulent le faire rentrer dans le film, on va dire, en héros, et que tout le monde, du coup, soit surpris. Peut-être qu'il y a une histoire avec l'intrigue, qui est déjà écrite, on verra bien. Donc, franchement, ce serait super cool si c'est ça, ce serait le meilleur moyen de le faire revenir, et on verra bien. Aussi, peut-être que Dylan O'Brien est occupé pour un certain temps du tournage, parce qu'on sait que depuis les premières saisons de Teen Wolf, ça a beaucoup évolué, il a pris énormément de popularité, donc, peut-être qu'il ne sera tout simplement pas disponible pendant une certaine période du tournage. Ce que je veux dire, c'est, par exemple, si le film dure une heure et demie, ce qui serait probable, ou peut-être deux heures, et bien, Dylan O'Brien ne sera pas présent pendant la première heure, mais il sera présent pendant 30 minutes pour quelque chose de très important, peut-être pour la fin du film, quand il y aura de l'action, etc. Peut-être que ce serait une bonne chose de ne pas annoncer sa présence dans le film avant que le film soit sorti, et que, pendant, par exemple, les 30 dernières minutes, on le voit. Mais du coup, je vous comprends tous un peu que cette interview nous a tous démoralisés, on pensait tous que Dylan O'Brien n'allait pas être dans le film, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de voir le film, avant qu'il soit réellement sorti, qui, bon, peut s'attendre à tout, ça peut seulement être un coup de com' de la part de Teen Wolf, peut-être que c'est fait exprès, à tous les coups, Arden Shaw aussi sera dans le film, même si je pense qu'elle n'y sera pas, mais voilà, je ne sais pas pourquoi il a fait cette interview, ça peut être juste une interview organisée, ou peut-être pas du tout. Mais je pense qu'en tant que fan de Teen Wolf, vous comprenez qu'on veut tous son retour, c'est une partie de Teen Wolf, c'est un emblème de Teen Wolf, sans l'humour de Stiles, et sans son originalité, et bien on va avoir un sentiment de manque, clairement, dans le film. Et je pense que même, en ayant l'idée de ce film Teen Wolf, il le savait très bien, que si Dylan O'Brien ne serait pas là, il y aurait un grand vide. Mais bon, après, même s'il n'est pas là, que ce soit Hollande Rodden, Tyler Posey, Tyler Whitley, ils vont très bien gérer le film à eux tous seuls. Donc je sais que beaucoup de gens ont l'espoir qu'ils viennent dans le film, mais s'il n'est pas là, il faut se dire aussi que le film sera tout aussi bien, surtout que pendant la saison 6, il n'était pas là au début. Donc voilà, je pense que le film peut être tout aussi bien sans lui. En tout cas, voilà, j'espère que je ne vous aurais pas fait de faux espoirs. J'espère que vous êtes autant hype que moi pour ce film, et on va encore attendre un peu pour savoir s'il sera là, ou peut-être qu'on va carrément devoir attendre la sortie du film. Mais en attendant, si j'ai plus d'infos, si j'ai des actus par rapport à son retour, je vous tiens directement au courant, que ce soit sur YouTube ou Instagram. En tout cas, voilà, vous m'avez beaucoup réclamé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais en attendant, on se retrouve très vite à Bicon Hills, c'était tout pour moi, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501